mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur nyans ruban pour le témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 331ème waouh c'est extraordinaire 331ème vidéo c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça pour que nous grandissons et nous évoluons c'est aussi le premier témoignage puissant après le live spécial fin d'année 2017 ça veut dire c'est comme si nous entend dans la nouvelle année avec ce témoignage qui parle déjà des femmes sirènes et de leur pouvoir et de leurs influences une femme sirène à qui va se marier un homme va nous révéler ici les plus grands secrets de l'humanité les hommes le plus grand nous nous avons parlé des femmes de nuit des démons qui viennent avoir des rapports sexuels avec des gens toutes ces histoires que nous avons à côté ce matin vous allez avoir la confirmation ici pour vous dire réellement qui sont les femmes de nuit et qui sont les marines de nuit ok écoutons ce témoignage c'est parti plus tard j'ai épousé une sirène de l'océan indien plus tard j'ai épousé une sirène de l'océan indien ça veut dire que cet homme a épousé une sirène il sert marié avec elle et cette sirène elle est logée elle vit dans un endroit bien déterminé et cet endroit c'est l'océan indien à pourquoi c'est il marié avec ses sirènes écoutons le mettant pour en savoir plus au nom de chantal maigrou j'ai appris plus tard j'ai épousé une sirène de l'océan indien au nom de chantal maigrou j'ai appris beaucoup de choses en parapsychologie mais ce fut mon union avec la sirène de l'océan indien qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de secrets en fait il s'est marié avec ses sirènes pour augmenter son pouvoir son pouvoir mystique c'était ma femme la sirène océanique qui me révéla le secret de l'univers et elle lui a révélé le secret de l'humanité et il va tout nous dire ici écoutez bien vous serez surpris il va même parler des footballeurs elle me donna la connaissance cachée comme beaucoup en afrique la plupart de mes ancêtres étaient dans les coutumes et la tradition liée à la sorcellerie je suis née dans une famille qui était profondément dans la tradition et la superstition au fond tout a commencé quand mes parents sont morts en raison de leur mort je n'ai aucune notion de l'amour parental ou maternel parce que j'étais jeune quand ils sont morts je me suis retrouvé dans la misère et la pauvreté ainsi je souffrais et je ne pouvais pas payer mes frais de scolarité un de ce jour un homme dans le quartier qui travaillait dans la société aérienne nationale qui me connaissait et qui était au courant du fait que j'étais orphelin me donna un livre cet homme savait que je traversais des difficultés et la galère et donc il connaissait mes souffrances et mes difficultés mais cet homme était un occultiste j'avais 19 ans quand cet homme me donna ce livre appelé le secret du succès ce livre était sur la pratique élémentaire de la parapsychologie c'est ainsi que j'ai commencé à lire ce livre jusqu'à ce que je lis le livre dans son entièreté sans savoir que c'était un livre de la magie quand j'ai fini de lire ce livre j'ai remarqué en arrière du livre il était écrit vous êtes en effet dans la branche magique d'osiris le fait que vous ayez fini de lire ce livre fait de vous un initié à la magie d'osiris vous ne pouvez pas faire marche en arrière vous sinon il y aura des conséquences vous allez mourir ou vous deviendrez fou mais fois de ça il a tout simplement lu un livre de magie mais dans ce livre il n'était pas question de magie il était plutôt question de savoir comment trouver beaucoup d'argent mais réussit si vous voyez de tels livres ne les lisez jamais les livres ou même les choses que vous pouvez voir sur internet on vous parle de la loi d'attraction je sais ce que vous avez déjà entendu parler de ça c'est l'histoire de des lois d'attraction de telles choses ce sont des pièces du diable si tu veux vraiment réussir il faut travailler dur mes frères et soeurs il faut lutter il faut vraiment lutter la vie sur la terre n'est pas facile tu vas y arriver et dieu peut te guider et t'aider à trouver le métier qui te faut où tu vas percer mais ne cherche pas à entrer dans une secte pour avoir quoi que ce soit sinon tu serais piégé tu seras piégé voici qu'il a fini de lire ce livre maintenant on lui dit qu'il ne peut plus faire marche arrière c'est comme s'il venait de signer un pacte rien qu'en lisant un livre en arrière sinon il y aura des initiés à la magie d'osiris le fait que vous ayez fini de lire ce livre fait de vous un initié à la magie d'osiris vous ne pouvez pas faire marche en arrière sinon il y aura des conséquences vous allez mourir ou vous deviendrez fou ainsi donc devez confirmer votre affiliation en écrivant à l'adresse ci dessus je t'ai étonné et surpris par ce que je venais de lire et j'avais peur mais partant de la considération que je t'ai en train de sombrer dans la pauvreté et le désespoir je me suis dit qu'il n'y avait rien à perdre laissez moi tenter ma chance par conséquent je me suis mis à correspondre à l'adresse qui était indiqué dans ce livre je leur écrivais en relatant mes soucis et ils me répondaient et m'écrivaient aussi après quelques temps ils ont commencé à m'envoyer des articles et des ustensiles magiques pour le rituel cérémonial et de prières de l'incantation en afrique beaucoup de gens font le vaudou la sorcellerie le makouomba et le maraboutisme à vrai dire ceux ci ne sont pas de la science occulte mais plutôt du fétichisme en effet la magie blanche veut dire étudier et suivre un cours elle est effectivement supérieure au vaudou ou à la sorcellerie dans la magie blanche il y a le discipline comme la franc maçonnerie ou la rose croix la science chrétien tandis que le vaudou et la sorcellerie sont du fétichisme ils diffèrent de la magie quand je fus initié dans la magie j'ai développé la télépathie et télékinésique à tel point que je pouvais injecter les pensées dans le coeur de gens je t'aimais à mesure de changer les pensées de gens alors que j'ai correspondait avec cette branche occulte de la magie d'osiris on m'envoyait à une poudre appelée catalyseur dont je plaçais sur mon front la nuit cela me permettait de dominer tout le monde dans le quartier une fois que je place ce poudre sur mon front je soumettais les gens dans la voisinage à ma volonté je sentais que le monde entier était dans ma main au fur et à mesure que mon initiation évoluait ma personnalité changeait je parlais moins et j'écoutais plus ainsi j'avais développé le sens de l'observation en plus de cela je devenais de plus en plus sage et intelligent je pouvais lire les pensées de gens je pouvais également soigner les gens grâce à la méditation en parapsychologie les choses sont faites par le pensée et le geste de main comme de pied parce que le pensée et la méditation créer des effets cosmiques étant donné que je t'ai devenu puissant et plus haut en conséquence j'ai commencé à rencontrer des gens de différentes branches ésotériques j'ai commencé à partager des connaissances avec des gens de la rose croix et du franc menson à la fin nous avons dressé une plateforme d'échange de connaissances ésotériques et magiques au fur et à mesure que je progressais dans la magie d'osirée je voulais plus de la connaissance et plus du pouvoir et le plus rapidement possible mais dans le loge où j'étais affilié il y avait beaucoup de procédures et de protocoles mais cependant j'avais hâte d'obtenir plus de puissance et de pouvoir en effet l'occultisme est comme un grand océan une fois que vous êtes à l'intérieur vous serez tenté de pénétrer plus en profondeur pour plus de connaissances et plus de pouvoir et donc je voulais accélérer le processus de l'obtention de connaissances et du pouvoir occulte c'est ainsi qu'un de mes amis dans le cercle mystique me suggérera d'entrer en contact avec le monde de sirène et de mamie vata il m'a conseillé de me marier avec une sirène des eaux ce dernier m'a donné de protocoles et des instructions que je devais suivre pour entrer en contact avec le royaume océanique des sirènes et des mamie vata mes frères et soeurs ne cherchez pas à vous marier avec des démons une sirène c'est un démon même si elle est belle elle est belle elle est belle elle sent bon ce qu'il y a en elle là c'est un serpent son vrai visage c'est un serpent un serpent elle l'est ce que c'est pas même que joli fait attention ne fait pas ça ne vous marier pas à des sirènes même quand tu vois une femme dans tes rêves de ton sommeil faut même pas l'accepter si elle veut ça même si c'est la propre femme qui vient vers toi de ton rêve et essaie de t'embrasser il faut rejeter c'est pas elle c'est un esprit fait attention et avec une sirène des eaux se demande de sirène et de mamie vata il m'a conseillé de me marier avec une sirène des eaux et ici voici que c'est ainsi qu'un de mes amis dans le cercle mystique me suggérera d'entrer en contact avec le monde de sirène et de mamie vata il m'a conseillé de me marier avec une sirène des eaux ce dernier m'a donné de protocole et des instructions que je devais suivre pour entrer en contact avec le royaume océanique des sirènes et des mamie vata alors j'ai commencé à écrire des lettres dans le parchemin que j'ai envoyé vers le royaume des sirènes de l'océan et le monde des sirènes répondait à mes lettres après quelques temps alors que la correspondance continuait j'ai finalement décidé de rencontrer ces êtres surnaturels face à face pour cela j'avais reçu des instructions sur la procédure à suivre il y avait beaucoup de précautions que je devais prendre avant d'invoquer ces êtres pré adamique car elles sont puissants et extrêmement dangereux sinon je risquais de perdre ma vie je savais que je pourrais perdre ma vie si j'échouais à faire les choses correctement il était donc nécessaire que je m'impose une certaine discipline corporelle et psychique en effet toutes mes protections seraient sans effet dans le royaume de sirènes alors le préalable consistait de jeûner tout en récitant certaines prières incantatoires dans un ordre précis pour pouvoir résister à la tentation ou encore à la séduction au pouvoir de la séduction de ses sirènes cet homme devait jeûner mes frères et soeurs si vous êtes un réin chrétien jeûne aussi c'est très important pour pouvoir résister à la tentation si vous avez des faiblesses face à la masturbation bien que vous soyez chrétien vous savez déjà que c'est un péché jeûne aussi souvent et soyez du soufou pendant un nombre de jours ce traitement a pour but d'endurcir mon coeur contre les tentations de sirènes et de déesses océaniques car il y a beaucoup de pièges dans l'univers de sirènes si quelqu'un succombe à l'une de leurs tentations il est difficile de prendre le chemin du retour sur la terre ce serait alors la mort ainsi il est plus facile d'entrer dans le royaume sous-marin que d'en sortir du fait que la majorité de la population est féminine ces êtres laissent difficilement partir les visiteurs masculins il fallait donc jeûner pour éviter l'émotion comme la crainte la peur l'étonnement la panique et donc il fallait jeûner pour s'abstenir de l'une de ses sentiments c'est pourquoi je devais observer ce jeûne de plusieurs jours on peut ici voir comment pour ne pas être séduit par des sirènes les magiciens doivent jeûner pendant quelques jours dans le but d'atteindre des objectifs démoniaques à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de dieu devrions nous prier jeûner pour résister aux convoitises du monde pour conjurer la sirène j'avais besoin de faire de conjuration hypnotisée magique ce genre d'invocation est risqué et très dangereuse quelques jours plus tard mon collègue sataniste me montre à la rive du fleuve où les sirènes viennent régulièrement alors je me suis imposé certaines abstinences avant de se rendre au bord du fleuve après quelques jours de jeûne quand le jour de la conjuration est arrivé je suis allé à la rive du fleuve comme je récitais les prières d'invocation tout à coup j'ai commencé à sentir un vent très fort qui soufflait autour du fleuve malgré cela j'ai tout de même continué à faire des prières magiques du coup un tourbillon puissant se leva au dessus du fleuve ensuite j'ai vu les feux et des phénomènes étranges néanmoins ces phénomènes paranormales était juste le précurseur de l'apparition de ces entités mythiques et surnaturelles puis soudainement j'ai vu un boa énorme apparaître au dessus du fleuve après la manifestation de ce serpent j'ai vu apparaître la déesse de l'océan indien la reine de l'inde se tenait au dessus de ce serpent mythique elle était grande et belle je tremblais devant cette entité après son apparition la sirène me dit je suis la reine mara chancy de l'inde que puis je faire pour vous je lui répondis vous êtes le seul dans tout l'univers qui peut remplir le besoin de mon coeur suis moi j'ai suivi la reine de l'océan dans son royaume sous marin il faut savoir qu'après la chute de lucifer il est raide dans l'univers physique et immatériel à la fin il décida de se construire des civilisations aussitôt que je suis entre dans le monde de sirène je remarquais qu'il n'y avait pas de soleil pas d'étoiles le royaume était luxueux et haut de gamme c'était comme un monde imaginaire mais c'était réel c'était le royaume de diva et les grandes dames de la mer notre musicien populaire kofi olomide a chanté une chanson dans laquelle il a mentionné ce royaume de sirène situé sous l'océan indien dans son chanson et il complimentait les grandes dames de la mer qui sont aussi appelées de diva j'ai dit que les sirènes plus proches du diable s'appellent des tigones elles sont gouvernées par la reine l'olida qui réside au brésil il y a aussi la sirène virginia de la regla qui vit au cuba et la sirène yumea de l'amérique une sirène n'est pas un homme ou une femme elle est un esprit un démon elle prend l'apparence de n'importe quelle race et donc quand nous sommes entrés dans ce royaume je t'ai très bien accueilli il y avait une fête pour moi dans ce festin il y avait beaucoup de grandes dames de la mer qui sont venues assister à cette célébration j'étais donc l'invité de la déesse de l'inde qui gouverne ce monde qui est sous l'océan indien elle me fit visiter son univers presque toute la population dans ce monde était composé de femmes qui se ressemblaient plus tard je devais me choisir une alors que j'étais dans cet univers sous l'eau j'avais remarqué le calme la sérénité et la paix dans ce monde mystérieux la déesse me semblait accueillante et hospitalière après la visite la reine m'a arrachassi me dit que je serai visité par beaucoup de dames de la mer je vais devoir en choisir un quand je suis retourné sur la terre elle m'a expliqué le genre de nourriture que ces dames de la mer aiment manger sur la terre ainsi j'ai quitté ce royaume et je atterris exactement dans la rive du fleuve où je suis entré dans ce monde fantastique puis la reine m'arrache ainsi de l'inde et l'univers invisible disparu ensuite je suis retourné quand je suis entré chez moi à ma grande surprise j'ai vu des photos de sirène et dame de la mer qui ont paru mystiquement dans mon armoire depuis ce jour là les dames de la mer venaient me rendre visite chez moi à des heures précises je devais en choisir une parmi les nombreuses photos des sirènes qui ont paru dans mon armoire la femme que je choisirais va devenir ma femme un jour dans la nuit j'ai été visité par ces dames de la mer qui étaient dans les photos quand elles ont atterri dans ma chambre elles ont commencé à danser les danses sexuelles et provocateurs pour me séduire j'ai averti à l'avance de ne pas succomber à leur séduction autrement je serai transporté dans leur univers sous la mer pour ne plus jamais revenir sur la terre et donc je les ai résisté jusqu'à l'aube quand il était 4 heures du matin elles partirent tous elles sont donc retournés au royaume de l'océan indien mais je remarquais que l'une de ces divas était restée elle m'a félicité pour avoir résisté à ses amis qui tentaient de me séduire ensuite elle me dit je suis celui que vous avez choisi sur le photo je suis ta femme je m'appelle chantal maïglou après cette introduction cette femme de l'océan me donna des instructions et interdictions que je devais observer elle me dit assane tu peux manger de la nourriture cuisiné par ta mère mais pas une autre femme de cette terre tu dois être hygiénique tu vas changer tes sous vêtements tous les jours tu ne vas plus jamais te marier avec une femme terrestre et avoir des enfants c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec la sirène chantal maïglou de l'inde vous avez vu elle est venue le visiter ou la nuit elle le séduit la nuit c'est comme toi dans ton rêve dans ton sommeil tu vois des femmes elles viennent avoir des rapports c'est cela elle qu'est ce qu'il a dû faire pour ne pas tomber dans les pièges il a dû jeûner pour pouvoir briser la force ou encore le pouvoir de cette sirène c'est ce que tu dois faire pour résister à la tentation quand tu vois une femme la nuit elle va te visiter dans ton rêve elle va voir les rapports c'est celle avec toi ah ne va pas vers elle il faut la rejeter tu as même le pouvoir d'ouvrir les yeux lève toi de ton sommeil rapidement ça veut dire qu'il faut entraîner entraîne toi mon frère entraîne toi ma soeur ne laissant pas le diable entrer chez nous waouh c'est comme ça les femmes de nuit les maris de nuit se comportent elles viennent pour séduire elles viennent pour séduire vous avez entendu toujours pour séduire vous avez entendu ce qu'il a dit et c'est exactement ce sont les mêmes stratégies et ce sont les démons qui sont là voici que lui il va maintenant la prendre comme elle va le choisir même bon il a choisi puisque il a pris sa photo donc il a choisi comme son épouse et elle lui va lui donner des interditions elle va l'interdit de consommer à une haute nourriture ou encore une nourriture autre que celle là produite par sa mère sinon s'il touche à une haute nourriture ça dit préparé par une autre femme hors cette sirène il y aura des conséquences et les conséquences de cela c'est la mort de cette sirène ou non 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 pas la mort de cette sirène mais la mort de cette femme c'est comme ça ça se passe il y a toujours des conséquences et de la vidéo précédente nous avons nous vous en avons parlé ce n'est pas encore fini on ne peut pas savoir plus les enfants c'est ainsi que pour tu ne vas plus jamais de marier avec une femme terrestre et avoir des enfants tu ne vas plus jamais de marier avec une femme de ce monde et avoir des enfants Ah elle est spirituelle elle lui va jamais avoir d'enfant physique la vie sur la terre n'a pas d'enfant et sa femme c'est sa forme spirituelle qui pourrait accepter ça serez vous pas à accepter ça bien sûr que non écoutez tu ne vas plus jamais de marier avec une femme terrestre et avoir des enfants c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec la sirène chantal maïglou de l'inde elle m'a impacté la puissance et la force je suis devenu puissant au fur à mesure que je vivais avec elle elle m'a donné la richesse et la sagesse la sirène avait la connaissance de milliers d'années car elle est une créature pré adamique qui a été témoin de la naissance de jésus sur la terre un jour elle me dit à 100 sais-tu que cette terre nous appartient nous contrôlons 90% de ce monde ces chrétiens sont seulement 10% tout ce que vous voyez sur cette terre à notre signature et notre cachet les nations nous appartient la politique le finance comme l'économie mondiale nous appartient toutes les industries que vous voyez sur la terre nous appartiennent que ça soit l'industrie de bijouterie l'industrie cosmétique de beauté sont entre nos mains la mode et la tendance nous appartient le la nouvelle technologie et la technologie cellulaire sont inventés dans notre monde sous l'eau à chaque fois que ces chrétiens qui sont nos ennemis hostiles courent après les choses de ce monde ils viennent à nous parce que les choses de ce monde nous appartiennent même la technologie et la science nous appartiennent par ailleurs l'église est supposée être un endroit idéal parce que les gens sont supposés être altruistes les apôtres étaient altruistes ils ont abandonné complètement et de façon radicale ce monde et ils se tait totalement séparés de ce monde et de tous ceux qui s'y trouvent parce que le monde et les choses qui s'y trouvent appartiennent au diable tout ce que vous voyez dans ce monde appartient au diable comme les bonnes voitures les vêtements comme leur tendance et la mode la beauté comme la mixture et la richesse un vrai chrétien doit se séparer et se détacher du monde mais le pasteur court après les choses qui appartiennent au diable il ne prêche que sur le bonheur terrestre ce monde la vraie dire n'appartiennent pas aux chrétiens 90% du monde appartiennent au diable le disciples de jésus christ sont morts pauvres parce qu'ils ont préféré perdre le monde et gagner la vie éternelle ils n'ont pas aimé la vie sur terre c'est pourquoi ils ont tous hérité du royaume de dieu si vous êtes chrétien et vous voulez gagner le monde qui appartient au diable vous allez perdre votre âme parce que pour autant que je sache tous les bonnes choses que vous voyez sur cette terre appartiennent au diable vous devez regarder les choses éternelles et rejeter les choses physiques qui sont temporaires c'est pourquoi jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde le christianisme n'a rien à voir avec des choses matérielles de ce monde en principe sur cette terre la vie de chaque homme comprend cinq composantes qui sont la nourriture le vêtement la richesse l'honneur et la gloire les hommes se perdent à cause de deux de ces cinq composantes qui sont la richesse et la gloire c'est ainsi que les hommes qui n'ont vécu que deux ou trois composantes de cette vie pendant leur séjour sur la terre évitent la perdition c'est à dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie dans le cieux un vrai chrétien s'il a de quoi se vêtir et se nourrir cela lui suffit il ne cherchera pas la gloire l'honneur la puissance ou encore la richesse ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et se retrouver dans le ce jour de mort un jour la sirène chantal me dit quand il y a eu rébellion de 80 jours dans votre pays en 1966 le gouvernement zaïrois ne pouvait pas vaincre la rébellion qui avançait et semblait victorieux c'est alors que les autorités de votre pays sont venus nous voir ils voulaient mettre fin à cette rébellion une seule fois pour tout c'est ainsi que nous avons transformé un de vos officiers en une femme elle a dû dormir dans le cimetière pendant sept jours c'est alors qu'il fut transformé en une femme elle a pu se dire une de jeunes euros de la rébellion quand ils ont commencé à vivre ensemble elle a pu rassembler tout le plan et stratégie de la rébellion c'est ainsi que le gouvernement de votre pays a pu vaincre cette rébellion tu peux me poser la question comment nous avons pu transformer ce trophicier en une femme je t'avais dit que ce monde nous appartient même pour gagner un match de football international votre gouvernement est venu nous consulter nous avons recommandé aux joueurs de l'équipe nationale de dormir dans le cimetière certains de ces joueurs de football devait coucher avec des filles mineures pour marquer deux buts certains de ces joueurs devait porter le sous vêtement des femmes récemment morts ils devaient jouer avec ce sous vêtement sur eux afin de gagner le match il faut noter que lucifer qui est le dieu de ce monde peut prendre de nombreuses formes il a de nombreuses apparences interchangeables selon la tâche qu'il est censé effectuer il est interopérationnel s'il veut tuer il apparaît comme un lion à trois têtes pour punir il est appelé vermont à trois coeurs mais il peut apparaître comme un ange de lumière pour impressionner le nouveau initié en plus de cela son totem et le chèvre baphomet avec la croix renversée en outre les membres de son gouvernement utilisent l'emblème du dragon qui est 666 ceci est le pouvoir politique à travers l'organisation de nations dans l'organisme des nations unies 666 est la marque de la bête représentant l'organisation des nations il y a le système 555 le système 777 1200 le diable est le maître de tous ces systèmes il est le maître du système financier et économique le maître du système politique et le système religieux chacun de ces systèmes sont représentés par un nombre il faut noter que tout dans ce monde appartient à satan le monde et tout ce qu'il contient et dans les mains de satan il y a un réseau téléphonique dans notre pays qui porte le nom de lucifer après avoir été expulsé du ciel lucifer avait promis à dieu qui s'opposera à lui de toutes les manières possibles ceci est la conspiration luciférienne à la suite de la guerre mondiale qui a eu lieu dans le région céleste selon qu'il est écrit et il y a eu lieu guère dans le ciel michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel le diable avait juré de tourner le monde contre dieu le diable a sa présence pleinement dans monde même dans l'architecture et la construction moi personnellement je n'ai jamais été en france mais quand j'effectuais de voyages interdimensionnels j'y allais par voyage astral et j'ai vu les architectures du monde de satan qui sont repliqués ici dans ce monde dans les métropoles terrestres comme paris comme l'obélisque le musée de louvre la tour eiffel tous ceux ci sont de pyramides du royaume de pandémonium l'une des entités qui régit le monde des esprits peut être vu sur l'emblème du parlement européen même dans la monnaie européen le diable et même dans le dollar le sacrifice a été fait pour que ce monnaie domine alors quand j'ai commencé à vivre avec la sirène chantal elle a commencé à me révéler les noms des anges déchus et leurs pouvoirs elle me dit dans chaque aspect secteur de la vie humaine il y a un entité qui influence cette dame de la mère m'a montré comment appeler invoquer les esprits quel que soit le problème que je rencontre sur la terre elle me dit pas ça il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler pour obtenir de l'aide dans toutes les situations auxquelles vous vous retrouvez nous le fais jamais mes frères et soeurs nous le fais qu'il s'agisse de santé de la science de la force physique de la faveur des sagesses ainsi je pouvais appeler ces entités pour intervenir dans toutes les situations auxquelles je t'ai confronté ainsi donc grâce aux connaissances secrets de l'univers que j'ai obtenu de la part de chantal j'ai commencé à dominer les gens dans la voisinage et la cité j'ai appris beaucoup de secrets du monde des esprits à travers cette diva de l'océan qui était ma femme comme je vivais avec ma nouvelle femme de la mère un jour je suis tombé malade c'est comme ça qu'elle a appelé un démon qui s'occupe de la santé et de guérison dans le monde des esprits au nom du docteur Zouzou Bailly ce démon est venu et m'a administré des traitements et des soins comme résultat je fus guéri de nombreuses années plus tard quand je suis tombé malade cette dame de la mère a commencé à me montrer les propriétés les vertus et le secret des arbres c'était de mystère caché dans des propriétés chimiques des plantes et des feuilles des plantes chantal me révéla ce que je peux appeler la médecine herbale comment je pouvais utiliser les feuilles des plantes et des arbres spécifiques pour guérir de maladies spécifiques elle me montra des classifications de plantes et feuilles curatifs la médecine herbale utilise de médicaments à base de plantes fabriqués à partir de différentes combinaisons de parties de plantes par exemple les feuilles fleurs ou racines chaque partie peut avoir différentes utilisations médicinales et les nombreux types de constituants chimiques et donc ce jour là quand j'étais tombé malade chantal m'envoya chercher les feuilles de plantes de melon et elle l'a fait bouillir pour moi et j'ai dû boire de l'eau issue de ce feuille de melon par conséquent j'étais guérie la même chose quand j'ai tombé encore malade pour la seconde fois elle prit des feuilles d'une plante et l'a bouilli pour moi quand je l'ai bu j'étais guérie cette sirène connaissent les propriétés chimiques et les vertus curatifs des plantes et leur capacité de guérison dans la civilisation égyptien et babylonien les prêtres étaient en contact avec ces êtres surnaturels qui connaissent les énigmes et mystères de la nature c'est ainsi que ces peuples utilisé la médecine herbale alors qu'on vivait ensemble chaque jour à la maison la nourriture apparaissait mais je ne savais qui préparait cela et donc durant plusieurs années j'ai mangé la nourriture qui apparaissait comme ça dans mon frigo dès que je commençais à vivre avec chantal j'avais très vite remarqué que son odeur naturelle était celui du parfum le fragrance était son odeur naturelle et les sirènes se lavent aussi avec le parfum je me souviens quand je cherchais la délivrance je suis allé à une église mais pendant le culte je sentis l'odeur de sirène sur une dame j'ai dit à la dame que l'esprit de sirène des eaux était en elle comme elle n'a pas aimé cela elle a commencé à palabrer avec moi mais à la fin je lui ai demandé êtes-vous marié à un homme élevé dans le pays elle me répondit négatif je lui ai demandé vous marchez souvent au bord de la rivière elle me dit je me promène souvent avec ma mère au bord de la rivière je lui ai dit un jour alors que tu marchais avec ta mère près de la rivière c'est alors que une sirène des eaux entra en toi raison pour laquelle tu degages le parfum des sirènes la dame de l'océan m'apportait souvent des parfums quand elle voyageait vers son pays sous l'océan indien elle m'apportait beaucoup de choses mais la majeure partie de l'argent qu'elle m'apportait je devais l'utiliser le même jour il faut savoir qu'il y a de puissants anges déchus qui réunissent avec satan dans le monde invisible comme belial léviathan et la reine du ciel l'activité principale de la sirène était de provoquer le débauche parmi les dames c'est ainsi qu'elle m'envoyait jeter une poudre mystique la nuit dans le carrefour et les croisements dans tout le place publique là où les hommes et les femmes sont en tout temps cet envoûtement occasionné la dépravation sexuelle parmi les victimes la dame de mer chantal travaillait avec le léviathan qui est représenté par le totem de crocodile dans la marque du vêtement de la coste elle travaille aussi avec deux moteurs qui est une sirène énorme une sirène n'est pas un homme ou une femme elle est une entité surnaturelle ainsi donc durant tous ces années chantal ne préparait jamais elle faisait apparaître tous le jour la nourriture que j'ai mangé sans pourtant connaître qu'il avait préparé quand j'étais dans l'occultisme j'avais découvert que le chrétien était le genre le plus mystérieux sur la terre j'avais remarqué que le chrétien quand il marche dans la rue il est un mais quand on s'approche de lui pour menacer sa sécurité il devenait deux une autre personne apparaissait qui est l'ange de l'éternel les chrétiens ont la marque et le symbole de jésus sur leur front mais ils ne savent pas comment utiliser la grande puissance que Dieu leur a légué je tais dans le passé un pratiquant du spiritisme je posais avec le mort souvent on allait dans le cimetière pour déterrer les morts mais le cercueil des chrétiens et le reste sont protégés à chaque fois qu'un sataniste ou un demon s'approche du tombe des chrétiens il fait face à l'opposition angélique mais quand un chrétien charnel mer dans ses péchés il souffre terriblement quand un pasteur défaillant meurt avec ses péchés son funérail sera transformé à un festin une célébration et une fête de démons en conséquence les démons de tout genre viendront prendre part à ce festin le victime sera soumis à des tortures incroyables il aurait été préférable pour lui de ne même pas naître la mort de chrétiens charnel est catastrophique il se verra entouré par des démons de tout genre et il sera torturé par les démons d'une façon cruelle il y a un démon qui se journe dans le cimetière au nom de convenant il est le demont qui détruit les projets et aspirations de gens il travaille avec les démons errants qui lui apportent des informations sur la vue de gens ce demain au nom de convenant est volumineux et c'est un géant il est celui qui devore et consomme le chair de ce chrétien charnel la guerre et l'hostilité entre le royaume de satan et l'église est réelle mais les chrétiens ne sont pas aussi pratiques que les occultistes quand un chrétien fait face à un problème il n'est pas pratique en fait ils disparaissent devant son problème au lieu d'appliquer des instructions pratiques de la bible chantal m'avait dit que lucifer fut créé six mille ans avant les hommes il est sept fois puissant que des anges moyens mais les anges sont sept fois plus puissant que les sirènes qui sont sept fois plus puissantes que les hommes dieu accorde parfois le diable l'accès à son trône lucifer est un grand et puissant chérubin aux ailes déployées quand il était au ciel il était censé compléter un programme dans le sept montagnes qui représente le sept connaissances mais il n'a atteint que le troisième niveau et puis il se rebella quand il y eut insurrection et soulèvement au ciel dieu connaissait tout dès le départ mais il a permis cette rébellion et révolte de suivre sa cour le diable a commencé cette insurrection et révolution avec bellezobule et atarote il fut rejoint par un autre ange supérieur puissant qui est adoré depuis l'antiquité au nom de la reine du ciel cet ange est adoré dans tous les civilisations comme en agypte le nom d'isis itard dans le moyen-orient où notre dame l'immaculée saint vierge dans la religion catholique beaucoup de disciples de lucifer sont investis dans le cimetière parce que c'est un un portail vers le monde de satan ces gens sont appelés le roi de la terre à chaque fois qu'un homme signe un contrat avec le diable le bénéficiaire est toujours le diable qui ne respecte jamais ses engagements car il est un trompeur quand j'ai signé le contrat avec le monde invisible il était écrit dans le parchemin tu nous aideras dans le monde physique et nous allons vous aider dans le monde invisible mais le diable est un malin en effet je me souviens d'un comédien célèbre dans notre pays qui avait signé un contrat avec le demand de la comédie du monde de pandemonium le demand richacha est le dieu de la comédie et de l'humour celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de satan quand le comodien avait signé un pacte avec ce demand il ne savait pas que qu'il y avait de termes et conditions cachés dans l'accord qu'il avait signé c'est ainsi que ce comodien tomba victime car le demand de la comédie tue à son fils en fait pour obtenir quelque chose de lucifer vous aurez besoin de sa signature et de celle de belzobule et atarote si vous osez vous asseoir sur la même table avec lucifer il vous convaincra sûrement que dieu est un dictateur et qu'il a mal réagi et que dieu lui a traité injustement après qu'il fut expulsé de sa patrie le diable avait promis à dieu qu'il s'opposera à lui et il effacera son nom sur la terre il accuse souvent la bible d'être un outil de propagande qui le discrédite il dit toujours qu'il a une mauvaise réputation à cause de la bible mais à vrai dire le diable est un criminel et meurtrier ainsi après avoir été expulsé du ciel dieu a décrit la condamnation de lucifer et ses anges et leur sort fuselé qui est le lac de feu et de soufre mais dieu a donné une courte période à lucifer et ses anges d'opérer librement dans l'univers avant d'appliquer la sanction sur lui et ses anges il est clair pour les anges déchus que leur sanction ne va pas tarder c'est ainsi qu'il travaille pour emmener toute l'humanité avec eux dans le lac de feu en fait après la chute de lucifer et la guerre céleste il y avait un ange déchu qui était soucié et nerveux à chaque fois qu'une année est passée sans que la destruction ne s'abatte sur eux et le monde de satan elle allumait une bougie et célébrait c'est ici l'origine de la fête d'anniversaire cet ange déchu qui allumait le bougie chaque année pour célébrer le fait que dieu retarder leur destruction était adoré au nom de la déesse artemis par ailleurs le diable dirige un royaume structuré énorme après la chute des anges rebelles ils ont terré dans le cosmos et dans l'univers mais à la fin ils se sont reni pour bâtir une nouvelle civilisation lucifer a rassemblé les anges qui étaient des bâtisseurs des constructeurs artistes et architectes dans le ciel ils ont décidé de construire le pandémonium la capitale de l'enfer ils ont construit ce royaume en une période très courte et pourtant il dépasse toute civilisation humaine le royaume de lucifer et dans les airs sous la mer et sous la terre il a beaucoup de régions comme le monde de polyum le monde de macromagnon le monde pestiféra le monde tartare waouh vous avez entendu ça mes frères et sœurs cet homme décidément se marier avec cette femme ce témoin n'est pas terminé abonnez-vous en cliquant sur les abonnés de cette vidéo qui s'approche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos dites-nous ce que vous avez le plus marqué dans ce témoinage préparez-vous pour nos vidéos qui est à venir si vous n'est pas bon ça va vous mettre chaud inviter les femmes qui vous visitez dans votre sommeil dès que vous voyez une femme de votre sommeil il faut la rejeter le plus rapidement possible c'est un démon elle vient pour vous détruire votre vie mais vous ne le savez pas appeler au moment regardez les vidéos précédentes pour savoir plus et la prochaine vidéo vous en dira blanc sur le sujet let's go